Et nous revoilà pour un live métier cette fois, j'espère que l'atelier en tout cas vous a plu et que vous pouvez un peu en discuter, je vois qu'on a David en modération qui dit des choses méchantes sur Marine, c'est pas très sympa, Marine qui récupère la modération il me semble, on s'est vu hier en atelier, oui Marine elle a vraiment un problème, elle a toujours peur qu'on l'oublie, mais bon on ne t'oublie pas Marine, ne t'inquiète pas, et aujourd'hui dans ce live métier on va avoir la chance de recevoir Claire qui va s'afficher juste après mais avant on va voir tout de suite le sommaire de ce qu'on va voir ensemble, donc comme on a pris un peu de retard, je vais faire une introduction un peu plus rapide, mais ne vous inquiétez pas on prendra bien le temps pendant le live métier, donc on va voir en quoi consiste son métier, le cas concret, voir son parcours, ce qu'elle préfère dans son métier, ce qu'elle aime un peu moins, les clichés et anecdotes, donc comme vous pouvez le voir sur cette présentation de sommaire, ne vous inquiétez pas quand vous demandez quel parcours la pro a pu faire, on va y venir en petit 3, donc c'est sûr que pendant les photos, le cas concret etc, on en parlera donc ne vous embêtez pas à spammer la question, on va forcément y passer, voilà, donc je vous propose qu'on, sans plus tarder, qu'on accueille notre pro du jour, il s'agit de Claire, bonjour Claire, comment est-ce que tu vas ? Bonjour, très très bien, merci de m'accueillir et de, voilà, je vais vous présenter mon métier de data ingénieur, je suis, je travaille chez Orange Ok, donc dans le numérique alors ? Tout à fait, dans la data, dans le numérique Bah trop bien, parce qu'on a eu une petite présentation des métiers du numérique juste avant, donc là on est calé, on est on fire, on va pouvoir bien te suivre Petite question déjà, où est-ce que tu te situes en France ? Je travaille à Chatillon exactement, à côté de Paris, dans le sud de Paris Ok, d'accord, donc dans des locaux Orange aussi ou pas du tout ? Oui, oui, tout à fait, dans les locaux d'Orange, oui Ok, génial, parce qu'alors nous on est dans les locaux d'Orange, mais ceux d'ici les Moulineaux D'accord, ok, ça marche Comme tu peux le remarquer, on est dans la couleur On a pris de bonnes couleurs, d'accord, très bien Donc, tu nous as partagé des photos pour mieux comprendre ton métier, donc on a compris que ça concernait le numérique Mais je veux bien que tu me présentes un peu chaque image pour pouvoir un peu nous expliquer comment ça se passe, qu'est-ce que tu y fais et qu'est-ce que tu fais concrètement au quotidien D'accord Alors, pour commencer, je vois audience, qu'est-ce que c'est ? Alors, audience, du coup, le slide se projette Oui, oui, c'est ça, il le voit Oui, ok, d'accord, très bien Du coup, je reprends le slide Alors, audience, donc en fait, mon métier consiste à restituer les audiences de la télé d'Orange C'est-à-dire à répondre à des questions de type combien de personnes ont regardé Arte hier soir, en live ou en replay Donc, ça permet d'améliorer le service de la télé d'Orange Alors, pour ce faire, là, vous voyez un slide avec trois briques Donc, voilà, c'est un process, une machinerie bien huilée qui permet de délivrer ces audiences d'Orange Donc, vous avez trois briques Est-ce que je les décris ? Je décris un petit peu les trois briques ? Je veux bien un peu que tu nous les décrives un petit peu C'est vrai que là, on ne les voit pas très bien Parce que c'est projeté quand même, on le voit Mais c'est vrai qu'elles s'est écrites en petit Donc, c'est bien si tu pouvais un peu nous les redire Bien sûr, bien sûr Alors, vous voyez sur la gauche, première brique Donc, il y en a trois Première brique, c'est toutes les données qui vont arriver Et qui vont arriver, c'est des données brutes À l'état brut Elles vont venir de plusieurs flux de données, d'accord ? Et on met toutes ces données dans un entrepôt de données Un grand entrepôt des bases de données Nous, on utilise Google GCP L'entrepôt de données de Google Cloud Platform Donc, c'est dans le cloud, dans les nuages Donc, il n'y a pas d'empreinte carbone C'est vraiment le cloud de Google, en fait Donc, ces données brutes, elles arrivent de plusieurs flux de données différentes On les stocke, on les collecte, on les stocke Ça, c'est la première brique Après, on passe à la deuxième brique Au milieu, on les traite C'est le traitement On calcule, on calcule On fait des calculs mathématiques sur ces données Et là, on va faire quoi ? On va utiliser des scripts Python Pour calculer ces données Et des requêtes SQL Donc là, on code On développe Deuxième brique On code, on développe On traite ces données On fait des calculs d'audience Deuxième partie La plus difficile Et la troisième C'est celle de droite Où on fait On restitue ces données Dans des dashboards Donc, des tableaux de bord Pour les décideurs, en fait Et là, ils vont pouvoir comparer Faire des statistiques À partir de ces données Qui sont bien présentées Donc, c'est le formatage Dans la troisième brique Donc ça, vous avez vraiment Toute la vie de la donnée Au travers de ces trois modules De ces trois briques D'accord Mais alors, question Tout ça, ça se fait un peu Enfin, c'est grâce à un logiciel Qui le traite tout seul Ou c'est toi qui dois le faire ? Du coup, on a à notre Donc, dans notre main On a plein d'outils informatiques À gauche, on va avoir GCP C'est les entrepôts de données C'est grâce à Google Cloud Platform Qu'on stocke les données Donc ça, c'est vraiment Un outil informatique À part entière On a des tables Des données brutes Au milieu C'est du Python Donc on a des machines On appelle ça Des machines virtuelles Des serveurs On va coder Les scripts Python Donc on a toute une machinerie On développe Les scripts Python Sur ces machines Sur ces serveurs Et ensuite, la troisième On a un serveur Vraiment dédié Pour la restitution Des tableaux de bord Donc vraiment C'est une machinerie C'est un outil informatique Différent Pour chaque brique En fait Pour la première La deuxième Et la troisième Et donc tout ça Ça va te servir À pouvoir présenter L'analyse En fait De chaque donnée Tous les calculs Qu'il y a eu Sur chaque donnée Pour ensuite De pouvoir faire des espèces De statistiques Alors si je comprends bien C'est ça Tout à fait Après moi Je ne m'occupe pas De l'analyse Je ne suis pas analyste Mais moi Je m'occupe de tout Ce qui est préparation Des données Du calcul Du traitement Je développe Je suis développeuse aussi Je m'occupe de la donnée Je suis data ingénieure Il y a beaucoup de choses C'est très vaste C'est très très vaste Il y a beaucoup de choses À faire en fait Et très variées Et très riches Au niveau technique Oui oui Pas mal de trucs En fait Par exemple Alors là Une autre question Si on est nul en maths Est-ce que tu penses Que ça peut être compliqué Dans ton métier ou pas ? Écoute Non Il faut aimer la logique Comprendre que Voilà Qu'il y a une certaine logique Et aimer Avoir une appétence De comprendre les choses Comment Voilà C'est comme C'est comme une machinerie Et on regarde Comment c'est fait À l'intérieur En fait C'est un peu C'est pas magique En fait Il y a des choses Voilà Il y a tout un processus Un processus À mettre en place Et Une machinerie Voilà Ok Très bien Alors c'est quoi Les autres images Alors ça me fait peur Parce que je vois Ça m'a l'air tellement compliqué Enfin moi Qui ne connais pas grand chose J'y comprends absolument rien C'est quoi tout ça ? Alors la deuxième image Donc j'ai voulu rentrer Dans le détail En fait De chaque brique La première Alors la deuxième image C'est vraiment Le GCP Le Google Cloud Platform C'est comment les données Arrivent à l'état brut Sont stockées Dans des tables De données Sur la plateforme De Google Cloud En fait Et donc C'est peut-être un peu petit Mais on peut voir Que voilà Il y a plusieurs tables Les données Elles sont vraiment stockées À l'état brut Et ensuite On va pouvoir Les transformer Les calculer En fait Là je ne sais pas Si on voit suffisamment Mais chaque ligne Dans les tables Représente une session De visualisation C'est-à-dire Qu'on va voir Par exemple Que ma nièce Juliette Elle a Enfin On ne voit pas Parce que c'est anonymisé Mais il y a un identifiant Et on peut voir Il y a une personne Qui a vu Telle série Pendant Combien de minutes Et sur telle chaîne Tel jour Donc voilà Il y a toutes les Toutes les données brutes Sur la deuxième diapo En fait Voilà Ça c'est vraiment La base de données Ensuite Sur le troisième slide J'ai voulu montrer Les scripts Python C'est la Comment on calcule Les données En fait Comment on développe Donc on code On fait du développement En fait De scripts Et on teste On voit Si ça marche Si on a bien Le résultat qu'on veut Voilà On n'a pas Par exemple Seulement 10 personnes Qui ont regardé Arte hier soir Il faut que ça soit cohérent Il faut qu'il y ait Le bon chiffre Il faut vérifier Qu'on a les bons chiffres Le bon nombre d'utilisateurs La bonne durée C'est le bon calcul d'audience En fait Voilà Bien sûr Tout ça en fait Ça sert à vraiment Prendre des données Collecter des données Pour ensuite T'aider toi Mais aussi tes collègues Et les autres services A quoi elles vont servir Ces données en soi Concrètement C'est plus pour pouvoir analyser Parce que là Tu me parlais D'AGG Alors excuse-moi Je suis un petit peu perdu Sur certaines choses Ces données là C'est des données De télévision en fait Tout à fait La télévision d'Orange En fait Et ça permet De faire des comparatifs De challenger Par rapport Aux autres Aux autres Enfin Les Je sais pas Les autres Les autres Oui Bien sûr De faire des comparatifs De challenger D'améliorer le service En fait D'accord Vraiment De performer Toujours Ok d'accord Toujours pour la performance D'accord Et ensuite Alors on a quoi Comme autre photo Alors Donc le quatrième slide Ça va être La restitution C'est la dernière brique C'est comment On affiche On formate les données Et du coup Par exemple On va pouvoir voir Là pour le mois de septembre On affiche Par exemple Pour France 2 On a eu 639 511 utilisateurs Qui ont vu Donc France 2 On peut vraiment Voilà C'est au détail près En fait L'utilisateur près Et qui ont vu On peut voir Le nombre de consommations La durée Globale sur un mois Donc c'est vraiment Ça va à un certain niveau de détail Et on peut sélectionner Également En métropole Ou dans les territoires D'outre-mer C'est plein de statistiques Voilà C'est un petit peu Là je vais vulgariser Un peu grossièrement Tu me diras ce que t'en penses Mais par exemple Quand on est sur Instagram Et qu'on poste une story On va pouvoir ensuite Avoir accès À qui a regardé Qui a des statistiques Un peu plus poussées aussi De voir Bah voilà De quelle région du monde Des personnes venaient etc C'est un petit peu Pour pouvoir être sûre De mieux comprendre Son audience Mieux comprendre Qui nous regarde Mais là pour le coup C'est pour la télé d'Orange Est-ce que je me suis pas trop contente Tout à fait Exactement Tout à fait Tu as tout bon C'est exactement ça en fait Pour améliorer La compréhension De l'auditoire en fait Oui bien sûr Pour après Pouvoir leur proposer Des formats Qui vont leur plaire Qui pourra faire Une meilleure rétention d'audience Parce que le but en fait C'est de garder Le plus longtemps possible L'attention des gens Exactement Exactement Oui tout à fait Qui reste chez nous Quand tu veux Et le dernier schéma Qu'est-ce que c'est ? Bah du coup là C'est vraiment Un peu toute la machinerie Alors Sur la gauche Arrive tous les flux de données Et on alimente Voilà Il y a une notion d'alimentation On alimente la machine en fait On alimente en données Au milieu Il y a l'entrepôt On voit bien le puits de données On appelle ça aussi Puits de données Ou entrepôt de données On stocke Donc c'est une autre vision Un autre graphique Ensuite Les scripts de Python Qui vont venir Donc calculer Les audiences Transformer les données Et ensuite Ça permet aux analystes D'explorer les données Donc c'est un autre métier Encore analyste Qui analyse les statistiques Et qui visualise Et qui prenne des décisions Pour améliorer l'audience Et l'auditoire en fait Ça c'est une autre vision De l'état de l'art en fait Alors on a déjà Romain Qui te pose une petite question Donc au début Il te demande Où sont stockées ces données Mais on a vu Il y a une partie Qui est sur le cloud Pour pouvoir aider tout ça Mais ensuite il te dit Comment faites-vous Pour les protéger Comment on fait Pour les protéger Bah du coup On a On a vraiment Tout un process Chez Orange Qui sécurise en fait Qui sécurise les données Et Alors on On a une notion De big data On gère Un grand grand volume De données Mais c'est une excellente question Et du coup Le GCP Le cloud La plateforme de Google Permet des protocoles De sécurisation En fait Donc il y a tout un protocole Qui permet de protéger En fait ces données Et il y a aussi Des processus d'anonymisation On anonymise Pour pas Que les données Qui est les noms Ou les données personnelles Il y a une notion aussi D'anonymisation Et c'est une très bonne question Merci d'avoir posé Bon c'est vrai Il a des bonnes questions Romain En général Tu verras par la suite Je pense qu'elle en posera d'autres Mais franchement On a une bonne On a des bons élèves Là ils posent tout le temps De très bonnes questions Je te propose Qu'on passe au cas concret Pour être sûr D'avoir bien compris Tout ce que tu nous as dit Bien sûr Alors quelle mission Programmer et administrer Des données Donc ça comme tu nous l'as expliqué Quel problème Cohérence des données Problème de codage Restitution des données Ça ça va être quoi en gros C'est des problèmes du coup Qui sont liés à quoi Un logiciel Ou est-ce que c'est toi Au niveau de ton travail De ce que tu rentres Comme données Alors cohérence des données C'est la fiabilité Des données Avoir une bonne Enfin Avoir par exemple Avoir le bon chiffre La bonne échelle de valeur Au niveau des statistiques Et le problème de codage Restitution des données Il faut savoir que le codage C'est un langage à part entière C'est un peu Apprendre l'anglais Là c'est un codage Un peu mathématique Mais bon Il ne faut pas avoir peur Non plus du mot mathématique Mais c'est un langage à part entière En fait On apprend une syntaxe Et du coup Les problèmes Ce que je peux avoir Est confronté à des problèmes De codage Donc avoir la bonne syntaxe Comprendre la bonne logique Du script Construire en fait Toute la logique C'est une construction C'est un travail de construction On construit selon une réflexion Voilà Moi je suis joueuse d'échecs Je fais de la compétition d'échecs C'est un peu ça Je construis un peu ma partie Enfin ma logique Il y a une stratégie à avoir Voilà On sait qu'on veut ça En solution En finalité Et bien tout le chemin Voilà De comment coder Et arriver à la solution À ce qu'on veut en fait Voilà Bien sûr D'accord Merci je comprends mieux Mais alors autre question Peut-être que J'ai peut-être happé Je voulais savoir Comment est-ce que Vous récupérez ces données Parce qu'alors moi On m'a toujours dit Que par exemple Pour les données À la télé Ou ce genre de choses Il y avait des petits capteurs Dans certaines maisons En fait Mais là toi Tu te concentres Sur les données Qui vont être sur internet Sur un site internet Ou rien à voir Comment ça se passe Alors les données Nous on a des bases de données Vraiment assez conséquentes Bah tout ce qui est On a une base de données client On a des flux de médiamétrie aussi On a des Ça va être assez éparpillé Et divers en fait On récupère des flux de données Assez diversifiés en fait Oui voilà Pour être sûr d'avoir un maximum Sur internet aussi Voilà sur internet Mais toujours en préservant La sécurisation Et l'anonymisation des données Bien sûr Je comprends bien Le maître mot Ok Alors du coup Quelle solution Tester les lignes de code Travail avec l'équipe d'études Voilà c'est un travail d'équipe aussi Est-ce que tu es seule A ce poste là Est-ce que tu as d'autres personnes Qui font le même poste que toi Ou est-ce que vous vous répartissez Par des tranches d'âge Je ne sais pas Ou des choses en tout cas Par des diverses catégories Les résultats Comment ça se passe Donc on est trois Data scientiste Data ingénieur Moi j'ai un collègue Qui travaille aussi Enfin deux collègues Qui travaillent sur les mêmes problématiques Et dont un Qui travaille sur l'IA En ce moment Sur l'intelligence artificielle Et c'est passionnant Chat GPT Comment interroger Mais de façon intelligente Et avoir Donc il travaille sur d'autres thématiques Que les audiences télé Mais c'est vraiment passionnant Ce qu'il fait aussi On peut parler de data science En fait Data science de données Est-ce que du coup Maintenant Grâce à ton métier Quelque part Quand tu vas parler Avec des amis ou quoi Tu es un peu curieuse aussi De savoir s'ils ont regardé la télé Te dire Tiens Est-ce que tu as regardé la télé Qu'est-ce que tu as fait Etc Pas trop Après Dans le monde Non non Dans ma vie personnelle Je mets une limite Je suis passionnée par mon métier Je suis passionnée par mon métier Je me donne à fond Et tout Mais après Voilà J'ai d'autres sujets de conversation Que la télé Que j'apprécie Mais voilà Ouais Ça reste le travail Je comprends Il n'y a pas que la télé dans ma vie Voilà Ça reste le travail Il y a un moment du coup Qui te demande Quelles sont les qualités Et les compétences Selon toi Nécessaires Pour faire ton métier Alors Les qualités Les compétences Je pense qu'il faut avoir un goût Un petit peu Pour Voilà Comme tu as dit C'est un peu une machinerie Et avoir envie de découvrir Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur De la machine Sous le capot En fait Et vraiment Aimer un petit peu coder Aussi Les mathématiques Bon je sais Mais en tout cas Aimer Avoir une appétence Pour tout ce qui est logique Et réfléchir A trouver des solutions Construire Construire Et trouver des solutions A des problématiques Voilà Et donc Les qualités Ouais voilà Je pense que c'est ça C'est un langage À part entière Le codage Donc C'est Il faut l'apprendre Et puis après On trouve des solutions Et on prend confiance Et le Bien sûr Et après Ça va de soi Ok Très bien Et bon On va passer à la suite Parce que du coup Romain te demande Ce qui t'a donné envie D'être data ingénieur Peut-être qu'on va le comprendre Via ton parcours Parce qu'alors du coup T'as fait un bac scientifique Est-ce qu'à cette période De ta vie Tu savais déjà Vers où tu voulais aller Ou pas Pour être honnête Pas vraiment en fait Je ne savais pas Donc j'ai fait Une école d'ingénieur En 5 ans Avec préparation intégrée Et Bon J'étais J'avais un niveau correct En mathématiques En physique Dans les Voilà Mais Et J'étais Comme je Je suis joueuse d'échec Comme je vous ai dit Tout à l'heure Et Donc j'aimais un petit peu La logique Construire Donc J'ai voulu faire ingénieur Et après Ça s'est dessiné Petit à petit L'informatique Je suis vraiment J'ai fait mes 5 ans D'ingénieur D'école d'ingénieur En prépa intégrée Et juste après le bac Il y a des prépas intégrés Ou Voilà Et Du coup À la suite L'informatique Alors sur le marché Du travail Depuis moi Je suis rentrée Sur le marché du travail Il y a longtemps Mais c'était en 98 Et on trouvait très facilement Et on trouvait très facilement Mais aujourd'hui Actuellement également Dans l'informatique On trouve facilement du travail Et c'est bien payé Donc J'encourage toutes les personnes Qui ont une appétence Pour l'informatique C'est vraiment Allez-y Il y a du travail Et On est On est On est attendu Sur le marché On est attendu Sur le marché Ok Justement Il y a Romain Qui te repose une question Alors Elle a l'air un peu longue Il te dit Avec un bac plus 5 Dans une grande école De programmation Est-ce que je serais programmée Dans plusieurs langages De programmation Et est-ce que je serais bien payée ? Bien sûr Ah oui oui Dans une école Bac plus 5 Alors Après il y a des IUT BTS déjà L'informatique Bac plus 2 Bac plus 3 Et après on peut Si on a envie de continuer On peut même Jumper dans une école d'ingénieur Donc voilà Faire palier par palier Ou directement dans une école d'ingénieur École d'ingénieur Après un vrai bac plus 5 C'est on va dire La voie royale Pour aller sur le marché Et être bien payé Mais on peut faire ça Palier par palier Faire un BTS Ou un IUT Déjà On a un diplôme Où on est bien payé également Et si on veut continuer On peut continuer Faire jumper dans une école d'ingénieur Et continuer Jusqu'à bac plus 5 Donc il y a les deux formats Ou il y a la fac aussi La fac C'est possible J'ai des amis Qui ont fait la fac Et qui ont un diplôme universitaire Mais la voie royale On va dire C'est l'école d'ingénieur Ou le BTS IUT Et après on continue En école d'ingénieur Pour être bien payé Et valorisé Sur le marché du travail Voilà Bien sûr D'accord Autre question Que tu as de Milan Qui te demande Quels sont vos horaires de travail ? Alors du coup moi j'ai commencé C'était donc Il y a 20 ans J'étais en informatique Il faut savoir Moi j'étais dans la production informatique Donc c'était vraiment Très technique Et on avait des horaires Un peu décalés En fait J'avais même des attreintes la nuit Mais j'adorais ça J'étais un peu en mode pompier Quand il y a un problème Et bien on est sur le qui-vive Donc j'étais après la nuit Bon par contre j'étais bien payée aussi On avait des attreintes super bien payées Ou des jours de congé en plus Et ce n'était pas non plus gratuit Mais voilà J'étais en mode Ça c'était super pour commencer Pour voir toutes les problématiques Un peu Donc j'avais des horaires décalés Je commençais à 7h du matin Je finissais à 13h Alors il faut s'achever Que maintenant J'ai des horaires normaux Donc il y a des possibilités En informatique D'avoir ces horaires Un peu décalés Où on peut être d'astreinte la nuit On est super bien payé du coup Mais ça on fait un peu Peut-être qu'on est plus jeune Et pour se former Voilà Se former sur le vis du sujet Et maintenant Moi j'ai des horaires 9h-18h Voilà 9h-18h Voilà C'est à peu près Les horaires de bureau normal Voilà Les classiques Oui Ok Merci en tout cas Pour ta réponse Et je te propose Qu'on passe à justement Ce que tu préfères dans ton métier Ce que tu aimes un peu moins Donc dans ce que tu préfères Tu nous as dit Travailler sur les dernières technologies Et exploiter toute la vie De la donnée Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui En tant que data ingénieur Du coup C'est ce que je vous ai dit Là je travaille On peut être amené A travailler sur une brique en particulier Juste faire des calculs de la donnée Juste faire des scripts Python Mais ce qui est intéressant Là Ce que je fais actuellement C'est vraiment travailler Sur toute la vie de la donnée C'est-à-dire récupérer les données Les mettre toutes ensemble Les stocker dans un entrepôt donné Les calculer Les restituer Donc là je travaille vraiment Sur toute Et c'est toute la vie de la donnée Et du coup c'est très riche C'est très L'environnement J'utilise plein d'outils différents Donc c'est vraiment riche Je ne suis pas non plus spéciale Mais après il y a des gens Qui aiment Voilà Ils font leurs trucs Ils sont spécialisés Experts dans un domaine Et ça leur va en fait Ils sont super bien payés Super valorisés Moi j'aime bien Que ça soit diversifié Et que j'utilise plein d'outils Pour mon métier Voilà Et je travaille sur les dernières technologies Google Cloud Platform C'est la dernière technologie J'utilise aussi Python J'utilise voilà Les dernières technologies C'est un côté On aime bien quoi C'est être vraiment sur les derniers Voilà C'est novateur Tout à fait Voilà Travailler dans un environnement technique Varier et riche C'est très motivant Très bon C'est ça Et puis ça évolue Comme tu nous expliquais C'est quelque chose Qui évolue assez vite Il y a Tchad GPT Qui est là aussi Pour venir apporter Des nouvelles solutions aussi Donc c'est captivant Parce que c'est pas trop la routine Mais dans ce que tu aimes Un peu moins Parce qu'il faut aussi parler Des points un peu plus négatifs Tu dis déchiffrer des codages Si ça fatigue au bout d'un moment Ça prend la tête Non mais c'est bien en fait Parce que c'est comme Voilà C'est la deuxième brique C'est calculer Mais en fait C'est aussi C'est dans la construction Mais c'est le plus difficile C'est vraiment parce que Des fois on a des blocages On arrive pas à trouver la solution Et ça prend un peu la tête Et tout Mais en même temps Une fois qu'on a trouvé la solution Voilà On peut en discuter Avec les collègues Avec les équipes Et avec nos collègues Et on trouve la solution Et après C'est super Parce qu'on a trouvé On trouve les solutions De toute façon On trouve À force de réfléchir dessus Et on essaye On teste aussi Différents clips Différents codes Voilà Ça fait partie De la vie Le métier du développeur En fait On teste C'est du pas à pas Mais c'est vrai Qu'il y a un côté Où des fois On peut être trouvé bloqué Et on n'arrive pas À trouver la solution Puis à un moment Ça se débloque Et puis là C'est super Il y a un moment Il y a une grande joie En fait Une satisfaction De ce métier En fait Où on arrive À bypasser Les blocages Les solutions informatiques Là quand je t'entends parler C'est vrai qu'on dirait un jeu Ça donne limite envie D'essayer Parce qu'on dirait un peu un jeu Il y a Romain d'ailleurs Qui réagit Et qui dit Ah oui vraiment Déchiffrer les codages Horribles Le nombre de fois Où j'ai oublié des virgules Où j'en ai mis trop C'est insane Exactement Voilà Tout à fait Je te comprends complètement C'est Voilà Puis bon Ça fait partie Du métier de développeur Alors autre question Que je voulais te poser Est-ce que Dans ton métier Bah du coup T'es tout le temps Derrière un ordinateur Ou est-ce que ça varie Parfois t'as des réunions Comment ça s'organise Oui Alors je suis Faut pas se mentir Je suis beaucoup Derrière un ordinateur Mais par contre Il y a des réunions Avec d'autres équipes Des réunions avec Bah avec On a des points de codage Aussi avec Avec l'équipe Avec mon équipe Avec les équipes Des études Qui nous remontent Les besoins En fait En termes de statistiques Ils vont dire Oui On veut tel écran Eux Ils sont intéressés Que par la finalité Qu'est-ce qu'on veut Comme écran Mais alors Nous il faut qu'on Prépare toutes les données Qu'on les récupère Qu'on les calcule Qu'on les restitue Et eux Ils nous disent Voilà On a besoin de ça A la finalité Donc voilà On doit faire des points réguliers Pour affiner Parce que des fois Ils savent pas vraiment Ce qu'ils veulent Ils ont une idée Et puis on discute Avec eux Pour affiner les besoins Et vraiment optimiser En fait Les écrans Bien sûr Les KPI On parle de KPI Et des indicateurs De performance D'accord Indicateurs de performance Ok Et autre question Que je me posais Est-ce que Par ton métier Parfois Tu es amenée A te déplacer Est-ce que tu as Des déplacements professionnels Est-ce que ça peut arriver ? Alors Ça peut m'arriver Après ça dépend Alors le poste Que j'occupe actuellement Je n'ai pas forcément De déplacement Mais après C'est vraiment Ça dépend des équipes Alors Moi je ne me déplace pas trop En fait Mais après ça dépend Et on peut être Sur un poste Où on est amenée A se déplacer Dans des filiales Dans des pays étrangers Donc ça dépend des postes Moi personnellement Non Mais après moi J'ai participé À un séminaire Sur l'Agnon De data scientist Où voilà On essaye de voir Vraiment De faire une veille technologique De voir Qu'est-ce qui se passe Les derniers éléments techniques Sur le marché Ou même chez Orange En termes de data science Qu'est-ce qui se passe Voilà Et au niveau de chat Et PC Qu'est-ce qui se passe Il y a Il y a beaucoup de sujets Au niveau de l'intelligence artificielle Et ça va aider Accompagner les codeurs En fait Ça ne va pas les remplacer Mais ça va C'est une révolution Vraiment informatique Et on est au taquet Au niveau de ces sujets-là Ça c'est super Ça ça évolue Autre question Que je voulais te poser Ça fait combien de temps Que tu travailles chez Orange Bah écoute Là on est en 2024 Donc ça fait 22 ans Oh ouais On y est bien Alors Juste je rajoute Un point Donc avant de rentrer Dans une société Voilà Chez Orange Ou Voilà J'ai pu Par contre Chez Orange Dans une grosse boîte Comme ça Comme une grosse société On peut changer Tous les 3-4 ans De poste Et du coup Diversifier son parcours Améliorer ses compétences Etc Et c'est ce que j'ai fait En fait Depuis 2022 Et avant Orange En fait J'ai fait des sociétés On dit prestations de services Ou de consultants Et c'est là Où j'ai été Dans différentes boîtes J'étais à la RATP J'étais chez EDF J'ai été dans une société générale J'ai fait plusieurs J'ai été placée en mission J'ai fait des missions Et ça m'a permis de voir Un petit peu Les différents environnements De voir Comment on travaillait Enfin voilà J'ai pu Et ça c'est pas mal Pour commencer De faire 4-5 ans Comme ça De faire des missions informatiques On est en général En plus mieux payé Que dans une grosse boîte Voilà Et c'est bien pour commencer Et puis après Après moi C'était personnel Je connais des personnes Qui sont restées toujours consultants Et informatiques Et d'ailleurs Pour ceux qui aiment voyager Et bouger Bah ça c'est une super opportunité Parce que j'étais en Allemagne J'étais aux Etats-Unis Quand j'étais consultante Voilà Mais après Quand on est dans une grosse boîte Bah c'est différent On est plus installé à un poste On peut changer de poste Mais on voyage moins On est moins mobile On est moins mobile Alors que consultante On est très mobile Donc c'est deux Voilà Ça c'est important je pense De le préciser Voilà De le préciser Qu'il y a après Différentes modalités De travail Consultante On est mobile Pour ceux qui aiment être mobile C'est top Moi j'ai beaucoup aimé En début de carrière Et après Dans une grosse boîte Bah on est moins mobile Et puis voilà Ça peut convenir Les deux modes C'est selon la personnalité Et le moment en fait Pour moi c'est bien Au début de carrière Et puis là En milieu Je préfère être Dans une grosse boîte Mais c'est fou J'ai l'impression Que t'as eu 19 vies différentes En une Pourtant j'ai travaillé Que sur la data J'étais que data ingénieure Mais finalement J'imagine que c'est Que c'est super cool Aussi de se dire Grâce à mon travail Je voyage J'imagine que c'est C'est une vision différente En tout cas De visiter un pays Que quand on s'y déplace Pour le travail C'est pas du tout La même optique Pour faire bronzette Ah tout à fait Après on peut être consultant Donc soit on est indépendant J'ai des amis Qui travaillent en Suisse À Londres Qui sont consultants À leur compte On peut être à son compte En fait Donc on gagne vraiment bien sa vie Pour le coup Là on est chef d'entreprise On est chef de sa propre boîte En fait Et du coup Ou alors consultant Pour Capgemini Pour des boîtes de consulting Et du coup C'est eux qui nous envoient C'est ce que je faisais Donc ils m'envoyaient En Allemagne En Angleterre Etc Donc Il y a plusieurs C'est vrai que c'est riche Au niveau informatique On peut Selon son désir De mode de vie On peut s'adapter On peut adapter Et il y a plusieurs choses En fait Ok Ok vous le vois trop bien C'est la richesse De ton métier Ça fait sûr Alors on a Mylène qui te demande Tu nous dis Si ça t'embête ou non Si c'était possible Que tu donnes une fourchette Même un peu large D'un débutant À ton poste En net Ouais Alors C'est comme tu le sens T'es pas obligée Ouais 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 Peut-être 38 000 Tant 38 cas 38 cas Je vais dire Un débutant 38 cas Consultant Ça peut être même plus Je pense Consultant On est vraiment bien payé Après moi Je suis plus Je suis plus sur le marché Des consultants Mais je vais dire 38 cas Ouais C'est Informatiquement On est bien payé Donc ça Pour vous donner Il y a du boulot Ouais Pour vous donner une idée Je fais un petit peu le calcul Ça fait environ 3200 euros Un peu moins de 3200 euros Par mois C'est vrai que c'est bien C'est un bon C'est un bon salaire Ça c'est bien Oui Avec des primes en plus Et après Alors si on est On est à son compte On peut monter Mais alors là On peut être très très bien payé On peut être à 80 cas Enfin je sais pas Après moi Ça me dépasse Je suis pas du tout Dans cette catégorie là Mais là On peut être très très bien payé J'ai un ami qui est en Suisse Et il est très très bien payé À son compte La Suisse Il est bien payé en Suisse Voilà Ils ont besoin d'informaticiens En plus Donc dans les mondes Ils ont vraiment besoin D'informaticiens Vous savez ce qu'il vous reste à faire Ok super Bah écoute Je te propose Qu'on passe à la dernière Slide Sur l'anecdote Tu m'as dit Un jour nous avons travaillé Sur un projet Qui a failli ne pas voir le jour Car nous n'avions Nous n'avions pas La bonne solution Finalement Grâce à l'intelligence collective Nous avons pu débloquer La situation Qu'est-ce que c'était Cette histoire ? Ah oui oui C'était Donc on était en train De construire une solution informatique Ça fait 4 mois Qu'on bossait dessus Et du coup Donc moi Je portais ce projet En fait J'étais un peu Chef de projet Et experte Sur cette Solution informatique Ça faisait 4 mois Qu'on bossait On n'avait pas finalisé encore Et à un moment On a eu un gros blocage Un protocole L'aiguille dans la botte de foin Enfin Le protocole Qui n'est pas compatible Avec la solution informatique Avec la solution informatique Le petit truc Ça pouvait s'arrêter Du jour au lendemain On a eu des gros suets Enfin c'était terrible Et du coup On s'est mis en 4 On a fait un pont de crise Avec des experts à l'international Il y avait des architectes Côté orange Côté éditeur Un expert international Enfin On était tous au taquet Et grâce à l'intelligence collective On a réussi à débloquer Ce qui nous semblait impossible Et on était vraiment découragés à un moment Et on s'est mis tous à travailler On a fait corps ensemble Et on a trouvé la solution Et ça c'est vraiment C'était une grande satisfaction En plus Après on a finalisé La solution informatique On était vraiment très heureux de ça Ok En tout cas C'est bien Ça montre aussi Le travail d'équipe Qui est important dans ton métier aussi Tout à fait Ok Alors Dernière question Que je pense que je vais citer C'est une sacrée question Donc je ne sais pas Mais en tout cas Romain qui te demande Est-ce que tu as déjà expérimenté Du sexisme Au sein de ton métier C'est une bonne question C'est Romain C'est donc C'est un garçon Qui me demande Bah écoute Merci de l'avoir posé Romain Est-ce que j'ai Alors Non Les gars Ils ont toujours été super corrects Avec moi Et Je veux dire Tant qu'on est professionnel Et qu'on aime son métier Alors il ne faut pas se le cacher Il y a Il y a énormément d'hommes On est je crois 20% De femmes Même pas Dans le métier de la tech Il y a beaucoup plus d'hommes Mais en fait Si on Si on a Vraiment Si on aime ça Je veux dire On est respecté Et du coup Il faut rester professionnel Et dans le cadre Et il n'y a pas de soucis En fait Donc J'ai heureusement Pas eu Été confronté Au sexisme Bon bah trop bien Tu nous rassures En tout cas Merci beaucoup Dernière petite question Encore Il y a Lucie Qui te demande Quel langage de programmation Tu utilises Alors j'utilise du Python Et du SQL Des requêtes SQL Pour interroger La base de données De Google Du SQL Et donc ça C'est vraiment Si vous devez vous former SQL C'est hyper important Parce que ça interroge Les bases de données Pour récupérer les données Et le Python aussi Vraiment C'est Voilà Python et SQL C'est très important Ok Trop bien Est-ce que tu as Du coup Un dernier mot Un dernier message Un dernier conseil A faire passer Aux jeunes qui nous regardent Avant de clôturer Ce live métier Bah écoutez Merci De votre accueil Merci Et puis Je suis heureuse De vous avoir présenté Donc le métier De data ingénieur Donc après C'est assez Vous avez vu Assez varié Assez riche Il peut y avoir aussi Data analyst Data scientist C'est vraiment des sujets Et il y a des sujets Vraiment passionnants Autour de l'intelligence artificielle Qui sont en train D'éclore Et je vous encourage A vous former Enfin A vous intéresser À ces métiers Qui sont vraiment Qui offrent Donc il y a Beaucoup d'opportunités Qui offrent un bon salaire Et il y a Il y a de la demande Sur le marché Donc n'hésitez pas En fait Voilà Ce serait le message Que j'ai à communiquer Merci beaucoup En tout cas Vraiment Claire Pour toutes ces informations Tu m'as appris Pas mal de choses Sur ton métier Parce que pour être honnête Au début Je ne comprenais pas très bien Quand j'ai vu Les photos sur les stages Je me suis dit Oh là là Ça va être compliqué Et en fait Non Maintenant je comprends C'est vraiment toute une histoire Aussi de logique De calcul De vraiment D'esprit De comment dire De stratégie A mettre en place Etc Pour mieux comprendre Ton univers Et pour le coup C'est vrai que Même maintenant Je trouve que Ce côté ludique Ça pourrait même M'intéresser Alors que je ne suis pas Du tout mateuse Pas du tout Mais sur le principe Franchement Donc merci à toi Avec joie Avec joie Merci à vous Merci à vous Et puis vous Dans les commentaires N'hésitez pas A nous dire aussi Ce que vous en avez pensé En tout cas On se retrouve Dans 8 petites minutes Pour faire la synthèse Donc n'hésitez pas C'est vraiment le moment D'échanger Les notes Avec les camarades Pour être sûr Que vous avez Un rapport de stage En béton Voilà Je vous dis A tout de suite Je lance la pause Pour faire la synthèse Juste après Attendez-moi J'arrive Sous-titrage ST' 501